Je vais continuer ma présentation, je vais commencer ma présentation en langue française. Alors, je voudrais d'abord bien sûr remercier la Fondation Abdurrahim Bouamid pour son invitation, son président Mahmoud Achary et son délégué général Ali Boubid. Je voudrais particulièrement remercier Vincent Lemire pour son livre passionnant. Ce livre, en fait, c'est lui qui rend possible cet échange ici et aujourd'hui entre deux historiens, l'un français, l'autre palestinien, qui rend possible cette rencontre devant ce public, ce public rbatis, marocain, maghrébin. Et la dernière phrase de votre livre est la suivante, le temps de l'histoire est venu. Et ce temps de l'histoire s'accompagne d'une sortie de l'histoire des cercles académiques. Et je vous remercie particulièrement de ne pas rester dans votre tour d'ivoire et de venir discuter avec un grand public aujourd'hui à Rabat, au Maroc, au Maghreb. Alors, je vais un petit peu expliquer pourquoi Ali m'a proposé de présenter ce livre. Monsieur Achary l'a précisé un peu. C'est vrai que j'ai beaucoup d'intérêt pour l'histoire des villes, pour l'histoire des quartiers et pour les archives. Et votre livre, Vincent Lemire, il faut le rappeler, est d'abord une micro-histoire d'une portion de ville, et pas n'importe laquelle, Jérusalem. Une histoire de son urbanisme avec son lot de problèmes quotidiens pour les résidents, de décisions d'aménagement, de décisions de destruction. Ils sont autant de moments de production, vous le dites, de documents, de production d'archives, dans lesquels l'historien, vous le dites, je vous cite, entre par effraction. Ce sont d'abord des documents de droit et les historiens les exhument pour le plaisir de leurs fonctions sociales et intellectuelles. Votre livre est aussi une histoire des mobilités entre le Maghreb et le Mashraq. À la base, académiquement, en fait, je suis une historienne de l'espace transsaharien. Et cet espace est a priori, géographiquement, éloigné de Jérusalem. Mais en fait, on n'est jamais bien loin de la ville-monde et de ses liens, ses connexions. Puisque, entre Toumbouctou et le Maghreb, on circulait des pèlerins, on circulait des rabbins, en route vers la Mecque, en route vers Jérusalem, vers Jérusalem et la Mecque. Donc, j'aime à penser aujourd'hui à la lecture de votre livre que certains de ces transsahariens ont fréquenté ce quartier, ce quartier des Maghrébins. Ces Maghrébins ont une définition un petit peu élastique de la maghrébinité, tantôt marocains, algériens, tunisiens, libyens, sans doute du nord-ouest de l'Afrique. Et c'est possible que dans ce quartier maghrébin ont été accueillis justement des gens de Toumbouctou, peut-être, des gens de Guilmim. En tout cas, votre livre, la lecture de votre livre ouvre bien des perspectives et des pages encore d'histoire à écrire. Enfin, votre livre soulève les questions liées, bien sûr, essentielles et politiques de la transmission de l'histoire, de l'occultation de certaines questions à certains moments par des récits nationaux, par des programmes scolaires, aspect qui m'intéresse tout particulièrement parce que j'enseigne l'histoire au lycée et que votre livre milite pour faire passer ces passés qui ne passent pas et pour regarder l'histoire en face. Donc, placer effectivement ces questions sensibles au cœur de l'histoire transmise, de l'histoire enseignée, est un aspect important que vous évoquez sur lequel peut-être qu'on pourra revenir tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais m'arrêter sur l'objet historique sur lequel vous avez travaillé qui n'est pas un quartier, qui n'est pas un objet historique commun. Et une page de votre cahier de recherche publiée dans l'introduction de votre livre qui est une belle archive que vous affichez souvent, que j'ai eue hier, dans cette page où vous faites une sorte de petite carte mentale en fait des différents massifs d'archives que vous allez fréquenter, vous griffonnez quelques mots et ils m'ont beaucoup plu. Vous dites dans ces petits mots griffonnés le plus souvent on fait l'histoire des lieux qui existent encore. Ici, l'histoire d'un lieu qui n'est plus. C'est une interrogation que vous avez eue, je pense, quand vous travaillez sur ce quartier au début de votre recherche ou au cours de votre recherche et effectivement le quartier des Maghrébins, sa particularité, ce quartier des Maharibas est un quartier disparu, matériellement disparu mais aussi longtemps disparu des mémoires, des récits nationaux et de l'écriture de l'histoire. Pour ma part, j'ignorais tout de l'histoire de ce quartier bien qu'il soit un fragment de notre histoire. Il est andalou par sa fondation et on sait bien qu'à Rabat, on est andalou et à Salé aussi. Il est marocain et maghrébin par son peuplement. C'est un foyer d'un islam sunnite de Ritmalekite. Il y a des Zawiyah dans ce quartier et on est heureux de l'apprendre. Il appartient aussi à notre histoire par sa dimension coloniale et nationale. Le père de la nation, Mohamed Ben Youssef qui va devenir Mohamed V, a contribué à un moment à son financement et vous le rappelez bien dans votre livre et vous rapportez que son portrait est accroché sur un des murs d'un club de jeunes en 1955 alors qu'il est devenu à Madagascar l'icône du nationalisme marocain. J'ignorais donc tout de ces huit siècles de vie au cœur de la ville sainte, de vie de ce quartier, de sa centralité topographique au pied du mur, c'est le titre de votre ouvrage, de sa singularité rendu par la description de l'historien que nous aurons le plaisir d'écouter et d'interroger tout à l'heure, Nazmi Al-Jobé et que nous aurons aussi le plaisir peut-être d'entendre évoquer son souvenir si sensible de ce quartier dont il décrit les odeurs de cuisine, la sonorité des parlais maghrébins, les costumes un petit peu différents, les couvre-chefs, les fesses qui sont un peu plus haut, un peu plus bas entre Jérusalem et le Maghreb. Donc un quartier encore bien vivant au début des années 60 à quelques années de sa mort avec des habitants insérés dans la ville-monde de Jérusalem tout en gardant, vous dites, leurs motifs identitaires, les motifs en fait qui les rattachent encore à leur région d'origine. On a des impressions de petits Maghreb, de little Maghreb dirait les Anglo-Saxons dans une métropole marquée par la coprésence. C'est le terme que vous préférez à cohabitation et c'est vrai qu'il a un sens différent. Donc j'ignorais également toute sa destruction brutale, complètement traumatique, une nuit de juin 67 en pleine guerre des Six Jours. Votre ouvrage est une enquête sur les causes, les conséquences et les responsabilités de cette tragédie. Vos conclusions là sont définitives, sans appel. Vous osez une analogie avec les événements parisiens d'octobre 61 et vous parlez de crimes d'État et de mensonges d'État. J'ignorais tout enfin du destin de ces habitants que vous qualifiez de naufragés d'Empire, de poussières d'Empire pour reprendre aussi peut-être un autre livre qui parle de Marocains oubliés, cette fois-ci au Vietnam, devenus apatrides, déplacés, nécessitant secours, assistance et réclamant indemnisation. Il faut d'abord rentrer dans votre livre, je pense, en vous écoutant, Vincent Lemire, retracer l'histoire au long cours de ce vieux quartier au cœur de Jérusalem, devenu au XXe siècle un objet politique, puis une prise de guerre dans le conflit israélo-palestinien, israélo-arabe, interminable, et comprendre comment ce microcosme éclaire l'histoire, bien sûr, de ces maghrébins de Jérusalem, mais de Jérusalem, de sa région, de la Méditerranée et du Maghreb, parce que vous jouez beaucoup sur les échelles, vous êtes à la fois historien et géographe. Alors, est-il possible en 15 minutes de redonner vie à ce quartier, de le ressusciter ? On est à Jérusalem. Merci beaucoup. Alors, oui, oui, c'est possible, il est 16h30, exactement, donc on sait qu'on a jusqu'à 16h45 pour cette première séquence. Je voudrais d'abord très, très, très sincèrement remercier le président de la Fondation Boabide et son délégué général, Abib Boabide, pour l'organisation de cette rencontre. Je voudrais remercier à distance Nazmi Joubet de l'Université Birzeit, dont le livre m'a vivement inspiré au moment d'écrire ma propre histoire du quartier maghrébin. Je crois que ce sont deux approches très, très, très complémentaires. Et voilà, j'espère, j'espère, cher Nazmi, que nous aurons l'occasion de nous rencontrer bientôt. Je vais rentrer en Palestine dans les jours qui viennent et je voudrais venir vous rencontrer à Birzeit très, très, très prochainement. Peut-être pour réfléchir à, je dirais, à l'avenir de l'histoire du quartier maghrébin. Parce que cette histoire, je pense, est en construction et n'est pas encore terminée. On a encore peut-être du travail à faire pour la valoriser et pour la partager encore plus largement auprès d'un grand public. Je voudrais vous remercier, Rita Awad, pour animer cette conférence. j'ai pu mesurer votre valeur hier quand j'ai prononcé votre nom devant les doctorants du centre Jacques Berck. J'ai dit que la rencontre serait animée par Rita Awad et tout le monde m'a dit « Ah, mais merveilleux, on va venir ! » Donc, voilà, j'ai pu. C'était beaucoup des doctorants en urbanisme et histoire du patrimoine qui travaillaient sur le Maroc. Et merci à vous toutes et à vous tous dans le public d'être présents. Je voudrais saluer la présence de deux personnalités particulières dans le public, Madame Leïla Chahid et Monsieur André Azoulay qui sont assis ici côte à côte au premier rang. Et voilà, que je n'ai pas besoin de vous présenter, mais leur présence ensemble ici, je pense, c'est un beau symbole de ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire une histoire scientifique, académique, factuelle, pas forcément apaisée parce que nous parlons de choses extrêmement douloureuses et chacun peut ressentir, chacun est responsable de ses sentiments vis-à-vis de cette histoire. Nous, en tant qu'historien, nous sommes responsables d'établir les faits, de les documenter et puis de les livrer au public et y compris au grand public à charge pour lui ensuite de les élaborer de la manière qui lui convient. Alors, je voudrais rendre enfin un hommage particulier à une personnalité dont on a parlé il y a quelques minutes avec Leila, Shaïd. Il s'agit de Haïfa Khalidi. Haïfa Khalidi est membre de cette grande famille d'historiens palestiniens que vous connaissez, je pense, Walid Khalidi, Rachid Khalidi. Mais voilà, il ne faut pas oublier les femmes de ces familles qui ont un rôle très très important en particulier dans la conservation et, osons le mot, dans la résistance de leur patrimoine dans un contexte extrêmement difficile qui est le contexte de Jérusalem-Est et de la vieille ville de Jérusalem. Haïfa Khalidi a été la custode, la gardienne de la bibliothèque Khalidi pendant des décennies. Elle habite encore toujours dans la maison des Khalidi à quelques mètres de l'esplanade des mosquées et à quelques mètres de l'ancien quartier maghrébin et elle a été celle qui m'a transmis cette histoire. Je vous dis ça parce qu'on imagine peut-être parfois les historiens comme des personnalités très froides, très méthodiques, très laborieuses, qui travaillent sur des archives. C'est vrai. Mais au départ de ce travail, de cette mobilisation, de ces études, il y a en tout cas pour ce qui me concerne des rencontres, des émotions et des transmissions. Et ce que m'a transmis Haïfa Khalidi, c'est l'émotion qu'elle a ressentie dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 juin 1967 quand elle a assisté depuis les propres fenêtres de sa maison, depuis sa salle de bain, m'a-t-elle dit, elle m'a tiré par la main comme ça et elle m'a emmené jusqu'à pratiquement son bac de douche et elle m'a dit regarde, et elle m'a fait revivre la scène de la destruction. Donc encore une fois, une destruction très très rapide en une seule nuit. Et l'émotion qu'elle m'a transmis ce soir-là, je m'en souviens très bien, c'est ce qui m'a fait complètement bifurquer dans les recherches dans lesquelles j'étais engagé à ce moment-là et ce qui m'a fait travailler pendant cinq, six ans de ma vie sur le quartier maghrébin de Jérusalem. Voilà, je dis ça pour dire que vous avez parlé du lien avec le grand public, avec le public, ça peut être un lien qui est à l'issue d'un travail de recherche mais parfois aussi c'est un lien qui est au départ, au moment où ça va démarrer, en tout cas pour ce qui me concerne, il y a eu cette rencontre avec Raïfa Khalidid à qui je voulais rendre hommage. Alors, voilà, il nous reste maintenant dix minutes. Qu'est-ce que le quartier maghrébin de Jérusalem ? C'est un quartier qui a existé pendant 800 ans, qui a été fondé à la fin du XIIe siècle par Saladin et ses fils et en particulier par Al-Abd al-Ali. Saladin, comme vous le savez, a récupéré une ville de Jérusalem qui était exsangue, qui avait été occupée par les croisés pendant 80 ans et qui était très largement dépeuplée et désurbanisée et donc il fallait à la fois la réurbaniser, la repeupler et la réislamiser. Et évidemment, les pèlerinages sont la solution. Et pour permettre des pèlerinages en particulier à très longue distance, il faut des structures, il faut des institutions d'accueil et le quartier maghrébin va être une de ces structures. Donc, il s'agit d'un quartier entier, pas très grand, mais on va dire une cinquantaine de mètres sur une soixantaine de mètres, situé immédiatement au sud-ouest de l'espanade des mosquées et qui abrite effectivement des aouillards, des mosquées, des hospices. Et la fonction de cette fondation, c'est d'accueillir pour quelques jours ou pour quelques semaines ou pour quelques années ou parfois pour toute une vie des pèlerins originaires du Maghreb, des pèlerins musulmans originaires du Maghreb, donc originaires du Maroc actuel, de l'Algérie actuelle, de la Tunisie actuelle. Mais à l'époque, le Maghreb était une seule et même entité, en particulier vis-à-vis du Moyen-Orient sunnite. Et le Maghreb avait une valeur tout à fait particulière, y compris sur le plan culturel, sur le plan juridique. Ce sont aussi des écoles de droit maléquite qui vont être fondées dans ce quartier maghrébin. Ce quartier maghrébin va effectivement fonctionner pendant huit siècles grâce au revenu d'un village situé à cinq kilomètres à l'ouest de Jérusalem qui s'appelle Ein Karem, qui est un village extrêmement riche et qui va en fait transférer tous ces revenus fonciers, tous ces revenus agricoles à l'entretien de cette fondation. De ce point de vue-là, c'est une fondation islamique, un habous, un wakf, tout à fait classique, avec une partie qui rapporte des revenus, généralement un village agricole, et une partie qui dépense avec un mandat. Alors parfois, ça peut être un orphelinat ou une école. Là, c'est un lieu d'accueil pour les pèlerins maghrébins. Moi-même, qui travaille depuis plus de 20 ans sur Jérusalem, j'ignorais à peu près tout de cette histoire. C'est non seulement l'histoire du quartier maghrébin, mais l'histoire de sa destruction. Quand Haïfa Khalidi m'a raconté la destruction, je suis sorti de ce repas. On avait bien mangé, on avait bien bu. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible, j'ai rêvé. Qu'est-ce qu'elle m'a raconté ? Est-ce que c'est vrai ? J'ai essayé de me documenter. Il n'y avait pratiquement rien sur l'histoire du quartier maghrébin de Jérusalem. Nazmi Joubet venait de publier son livre sur l'architecture du quartier, mais effectivement, on manquait d'une histoire globale de l'histoire de ce quartier depuis sa fondation jusqu'à sa destruction. Donc, j'ai décidé de m'y attaquer. Je me suis rendu compte que du XIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, ce quartier est très régulièrement et très correctement géré. On en trouve des traces à peu près dans toutes les archives qui ont à voir avec l'histoire de Jérusalem à l'époque, jusqu'à Istanbul, jusqu'à Amman, évidemment, jusqu'aux archives des waqfs islamiques à Jérusalem-Est. Voilà, c'est un quartier qui fonctionne. On se rend compte aussi que les habitants du quartier deviennent grands juges, présidents du tribunal de Jérusalem, qui est un tribunal très, très, très important. Juris consulte, ce sont des acteurs très, très importants de la société urbaine de Jérusalem. Et puis, à un plus petit niveau, dans les archives de la municipalité ottomane de Jérusalem, on retrouve énormément de Al-Maghribi, de Al-Tounsi, de Al-Fasi, de Al-Jazairi, des gens, donc, il n'y a aucun doute, qui sont maghrébins et qui sont non seulement maghrébins d'origine, mais qui revendiquent très, très fortement cette identité maghrébine. Pour la petite histoire, un certain Château-Briand, qui vient à Jérusalem, comme vous le savez, au début du XIXe siècle, traverse ce quartier et il a un petit paragraphe où il est extrêmement frappé par la singularité de ce quartier et par le fait que les habitants du quartier maghrébin sont très valorisés et occupent des postes de confiance dans la société urbaine. En particulier, ils sont courriers. Courriers, c'est des gens qui transmettent les lettres d'une maison des grandes familles à une autre. Donc, ce sont forcément des gens de confiance. Ils sont gardiens, ils sont portiers. Voilà, c'est une petite société. Vous l'avez dit, c'est un petit maghréb, c'est un petit maghréb à Jérusalem qui est bien identifié comme tel et en même temps qui est très intégré à la société urbaine de Jérusalem. Ce n'est pas beaucoup un quartier marginal comme on a pu le dire ensuite dans l'historiographie officielle israélienne qui, pour le dire vite, a justifié la destruction de ce quartier en considérant que c'était un taudis complètement à part, pour dire les mots, pratiquement un bidonville qui était à peine intégré à la société urbaine. Au début du XXe siècle, à partir du début du XXe siècle, ce quartier va faire l'objet de menaces de plus en plus convergentes et à un niveau de plus en plus élevé de la part des différents acteurs du mouvement sioniste. L'idée étant d'agrandir l'espace de prière qui se trouvait à l'avant du mur occidental, mur des Lamentations, côté l'al-Maharavi, al-Bourak en islam. Effectivement, l'espace devant le mur occidental, c'était un recul d'entre 3 et 4 mètres, un étroit couloir, et le quartier maghrébin se trouvait sur l'esplanade que vous connaissez aujourd'hui quand vous voyez en photo le mur occidental. Donc, ces menaces vont être de plus en plus précises, mais ce qui résiste, c'est le statut juridique et c'est le statut religieux de ce quartier. C'est un WAC. Donc, par définition, c'est un bien inaliénable qui n'appartient qu'à Dieu et personne ne peut le céder, personne ne peut le vendre. et malgré les différentes tentatives, en fait, ce quartier résiste dans les années 1920, dans les années 1930, y compris au moment des grandes émeutes de 1929. À partir de 1948, l'histoire du quartier maghrébin va connaître une bifurcation extraordinaire et d'une certaine manière inattendue pour deux raisons. La première raison, c'est que le petit village de Haïn Karem, je vous ai dit qui était situé à 5 km à l'ouest de Jérusalem et qui apportait les revenus à cette fondation, le village de Haïn Karem se retrouve en Israël. Le village de Haïn Karem se retrouve en Israël à l'issue de la première guerre israélo-arabe. Donc, évidemment, tous ces habitants sont expulsés et les revenus du village d'Haïn Karem cessent d'arriver à la fondation du quartier maghrébin. Donc, le quartier maghrébin est, on va dire, virtuellement en faillite. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que la France, l'Empire colonial français, fait face à un processus de décolonisation qui est en train de se mettre en place et cherche par tous les moyens à affirmer, vis-à-vis des musulmans tunisiens, algériens et marocains, cherche à affirmer le fait que la France défendra les lieux saints musulmans avec autant de zèle qu'elle défend les lieux saints chrétiens en Terre sainte et à Jérusalem en particulier. Et donc, à partir de 1948, par l'intermédiaire de Louis Massignon, grand islamologue, grand professeur de langue arabe, président du jury d'agrégation de langue arabe, professeur au Collège de France, quelqu'un de très important, très bien introduit au Quai d'Orsay également, par l'intermédiaire de Robert Schumann, ministre des Affaires étrangères, par l'intermédiaire aussi de tout le staff de l'administration coloniale en Tunisie, en Algérie et au Maroc, va se mettre en place une protection française du quartier maghrébin de Jérusalem au service de ce soft power où on cherche, encore une fois, à faire de la France, ce sont les mots même de Robert Schumann, faire de la France une puissance musulmane. C'est une formule assez frappante en 2022 quand on connaît l'état du débat politique français, mais au début des années 1950, on pouvait écrire sans problème quand on était ministre des Affaires étrangères du gouvernement français qu'il fallait faire de la France une puissance musulmane, même une puissance islamique pour, pourquoi ? Pour conserver l'Empire et pour prouver aux ressortissants, en particulier d'Afrique du Nord, la loyauté de la France. Évidemment, cette période se termine petit à petit dans la deuxième moitié des années 1950 avec les indépendances tunisiennes, l'indépendance marocaine et puis définitivement 1962 avec l'indépendance algérienne. Et donc, en 1962, le quartier maghrébin de Jérusalem perd cette protection française au vu et au su des autorités israéliennes qui suivent cette situation de très près. Et donc, on peut dire d'une certaine manière que la destruction du quartier maghrébin en 1967 est déjà programmée à partir de 1962. Donc, ce que vous avez dit, c'est aussi une histoire coloniale, c'est aussi une histoire de la décolonisation et effectivement, ces habitants du quartier maghrébin vont se retrouver à contre-courant de l'histoire et d'une certaine manière orphelins de l'Empire. En 1967, au moment de la guerre des Six Jours, la décision de détruire le quartier maghrébin a fait l'objet de la part de l'historiographie israélienne officielle jusqu'à très récemment d'un légendaire, il n'y a pas d'autre mot. Ce légendaire était constitué d'un récit très simple. Quelques entrepreneurs exaltés par la reconquête éclair de la vieille ville de Jérusalem ont décidé dans l'après-midi du samedi 10 juin 1967 de rassembler quelques bulldozers et quelques tracteurs et se sont présentés devant le quartier et ont détruit le quartier maghrébin avec l'autorisation tacite de l'armée israélienne. Évidemment, aucun historien sérieux n'a jamais cru à cette fable. Comment peut-on imaginer qu'un quartier historique fondé par Saladin devant le mur occidental ait été détruit sans une décision politique au plus haut niveau du gouvernement israélien ? Le problème, c'est que jusqu'ici, les historiens se sont heurtés au fait que, vous le savez sans doute, les archives ne disent jamais tout, les archives ne sont pas produites par les historiens. L'absus intéressant, les archives ne sont pas produites par les historiens, évidemment, mais surtout, elles ne sont jamais produites pour les historiens. Elles sont produites par les institutions et généralement pour générer des récits. Et évidemment, il n'y avait pas dans les archives officielles du gouvernement israélien ou de l'armée israélienne trace d'une décision officielle de cette destruction. Et donc, tout mon travail dans cette séquence de l'enquête a été de descendre très, très profondément dans les sous-couches de l'administration israélienne, en gros, jusqu'aux archives des travaux publics, considérant que, forcément, la destruction de 135 maisons, l'évacuation de 800 habitants avait forcément posé des problèmes logistiques. Et donc, j'allais trouver la trace logistique de cette décision politique. Et j'ai retrouvé, il faut le dire, avec l'aide de certains acteurs de cette décision politique israélienne qui, à la retraite et, voilà, âgés, on va dire, ont décidé de se confier à moi. Et j'ai retrouvé deux documents majeurs. Le premier, c'est une réunion du 9 juin 1967 qui réunit Teddy Kolek, maire de Jérusalem, Ouzi Narkis, chef du commandement militaire de la zone de Jérusalem, celui qui a reconquis Jérusalem. C'est une réunion qui se tient deux jours avant la destruction du quartier et qui liste les priorités, les actions prioritaires à engager dès la reconquête effective. Et le troisième point, c'est la destruction du quartier maghrébin. Et dans ce même PV, la plus crie, rendez-vous est pris pour le samedi 10 juin à 17h45 devant l'entrée du quartier maghrébin. On a donc très, très clairement une décision politique. Et puis, le deuxième document que j'ai retrouvé, c'est un document dans les archives diplomatiques, dans les archives du ministère des Affaires étrangères israéliens qui en fait cherche à caler l'habillage diplomatique de la décision en essayant de faire passer le message que c'est un taudis, que c'est un bidonville dangereux pour ces quelques dizaines d'habitants. Ils étaient 800 en réalité. Et que donc, c'est pour la protection des habitants que le quartier a été rasé. Et puis, je terminerai par la fin de mon ouvrage. Après la destruction du quartier, j'ai décidé de poursuivre cette enquête et je me suis en particulier appuyé pour le coup sur une initiative marocaine. Je m'explique. en 1975, les anciens Mourtards, les anciens responsables du quartier maghrébin de Jérusalem écrivent à Lala Malika, la sœur de sa majesté Hassan II, présidente de la croix rouge, du croissant rouge marocain, pardon, pour lui dire les anciens habitants du quartier maghrébin de Jérusalem sont dans une situation extrêmement difficile, aidez-nous. Et Lala Malika écrit au comité international de la croix rouge pour le coup à Genève en demandant une enquête sociale. Donc je me suis rendu à Genève et j'ai trouvé dans les archives du CICR une enquête sociale extrêmement complète qui permet d'avoir une photographie un petit peu de la communauté maghrébine de Jérusalem huit années après la destruction de son quartier. Et puis les derniers documents dont on peut disposer, évidemment, ce sont les témoignages puisque cette destruction a eu lieu il y a 55 ans, aujourd'hui. Donc vous avez aujourd'hui des gens qui avaient 15 ans le jour de la destruction et qui ont 70 ans et qui s'en souviennent donc parfaitement. Nazmi Joubet, qu'on va entendre maintenant, se souvient parfaitement de son enfance dans le quartier maghrébin. Donc ce n'est pas une histoire extrêmement ancienne. Les témoignages sont très nombreux. Et puis il y a aujourd'hui des traces également archéologiques qui sont en train de remonter à la surface. Donc c'est une histoire en cours, c'est une histoire qui a un avenir, c'est une histoire qui passionne aujourd'hui, je pense, les ressortissants marocains, les ressortissants algériens, tunisiens. Voilà, donc c'est sans doute une histoire qui ne demande qu'à grandir, qu'à s'épanouir et qui va peut-être donner d'autres résultats. Et la rencontre d'aujourd'hui est un des éléments, une des étapes, un des jalons sur ce chemin vers la reconnaissance de l'histoire du quartier maghrébin. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que vous avez un petit peu entamé déjà le deuxième petit aspect de notre discussion concernant justement la question des sources. Et si cette histoire a été longtemps occultée, oubliée, engloutie, c'est parce que d'une part, les sources concernant sont extrêmement dispersées et disparates. Toutes les sources concernant Jérusalem sont éparpillées effectivement dans des fonds très divers, dans des lieux géographiques très éloignés les uns des autres et écrits dans des langues différentes. Donc, en fait, la première difficulté, puisqu'il faut que les historiens qui s'attaquent à Jérusalem et à ce quartier sachent, c'est que ce n'est pas facile de travailler sur cette diversité des sources, sur cet archipel documentaire, peut-être que le projet que vous avez initié et conduit qui s'appelle Open Jérusalem peut nous expliquer comment on facilite entre guillemets la recherche sur Jérusalem et peut-être aussi poser la question de savoir si l'inégalité en fait de travail entre un historien en français à Jérusalem et un historien palestinien peut être comblée par ce type de projet et si ça a été le cas avec Open Jérusalem si aujourd'hui justement l'histoire de Jérusalem est plus ouverte et plus libre ça c'était une première question que je voulais vous poser la question des archives et de leurs enjeux la question aussi de leur accès des conditions de travail des historiens de part et d'autre des murs aujourd'hui qu'il y a à Jérusalem et une deuxième question et qui est liée est celle aussi de la difficulté à l'autorité encore aujourd'hui de cette question extrêmement sensible vous avez dit souvent dans votre livre que cette histoire est encore incandescente que vous avez travaillé sur des braises et qu'elles sont prêtes à s'enflammer et l'actualité malheureusement nous le montre pourtant vous avez à partir d'un mur de silence fait un lieu d'histoire je reprends le titre de vos chapitres de conclusion et d'introduction je voudrais vraiment savoir quelle qualité doit avoir un historien pour travailler sur ces questions sensibles pour prendre ses responsabilités lorsqu'il est pied au mur c'est-à-dire face à ses responsabilités à travers votre expérience personnelle l'expérience aussi bien sûr de Nasmil Joubès elle sera très très intéressante donc vous parlez beaucoup de compréhension vous parlez de délicatesse j'aime beaucoup ce terme pour qualifier la qualité que doit se prévaloir un historien donc le deuxième point de la discussion concerne vraiment les enjeux d'écriture de cette histoire merci oui alors on va prendre peut-être 5-10 minutes maximum pour essayer de alors oui la question des sources c'est une question majeure pour Jérusalem concernant le quartier maghrébin et concernant en fait l'histoire de Jérusalem en général pour deux raisons d'abord parce que pour de très bonnes raisons de nombreuses institutions de Jérusalem sont on va dire rétives au minimum prudentes à communiquer leurs archives puisque encore une fois les archives ne sont pas produites pour les historiens et les archives sont produites pour fonder des droits et donc éventuellement aussi pour contester des droits on peut se servir d'archives pour contester des droits en particulier des droits de propriété et donc c'est vrai que quand Jérusalem est un archipel documentaire mais c'est aussi un ensemble d'alvéoles et de niches documentaires généralement très très bien gardées et surveillées donc il faut du temps pour construire des relations de confiance avec les institutions avec les acteurs de ces institutions pour prouver que voilà qu'on est une historienne ou un historien honnête consciencieux et qu'on va utiliser les archives dans un but dans un but scientifique donc ça il est certain que je n'aurais jamais pu entamer cette enquête plus tôt je travaille à Jérusalem et sur Jérusalem depuis plus de 20 ans depuis 1999 donc depuis 23 ans maintenant donc c'est sûr que c'est aussi le résultat de tous ces réseaux de confiance que j'ai pu établir effectivement le projet Open Jérusalem c'est un élément important alors pour tout le monde vous pouvez même sur un téléphone portable ou sur un ordinateur vous tapez Open Jérusalem et vous arrivez sur un portail documentaire c'est un projet qui a été financé par l'Union Européenne il faut saluer le courage du Conseil Européen de la Recherche European Research Council qui a financé ce projet avec un financement important pendant 5 ans un projet qui est évidemment très risqué non seulement sur le plan scientifique mais aussi sur le plan politique il s'agissait d'identifier de localiser d'ouvrir d'indexer mieux les archives à Jérusalem et sur Jérusalem dans le monde entier il s'agissait aussi de produire des indexations en anglais quelle que soit la langue de ces archives on a travaillé avec une soixantaine d'historiennes et d'historien et de documentalistes dans une quinzaine de pays et sur des documents dans une douzaine de langues et donc le portail effectivement Open Jérusalem il nous permet aujourd'hui de croiser les documentations que jusqu'ici on ne pouvait pas on ne pouvait pas on ne pouvait pas croiser il est évident et ça c'est une position que non seulement j'assume mais que j'essaye d'affirmer très très fortement je ne suis ni israélien ni palestinien je ne suis pas engagé à titre personnel dans le conflit israélo-palestinien et il est certain que ça me donne des accès que n'ont pas d'autres collègues c'est absolument évident et c'est quelque chose qu'il faut assumer frontalement j'ai un passeport européen un passeport français en l'occurrence et donc je peux travailler dans des institutions à Jérusalem Ouest à Jérusalem Est dans lesquelles mes collègues en particulier mes collègues palestiniens ne peuvent pas travailler pour ce qui est de Jérusalem Ouest mais aussi mes collègues israéliens à Jérusalem Est j'ai donné hier soir l'exemple des archives des fondations pieuses de Jérusalem qui étaient jusqu'à très récemment à Jérusalem Est qui sont aujourd'hui à Aboudis et qui sont à l'est effectivement du mur de séparation aujourd'hui ça peut être deux ou trois heures de voiture et d'embouteillage pour accéder aux archives des Waks de Jérusalem à Aboudis qui sont des archives fondamentales pour comprendre l'histoire de Jérusalem donc il faut bien vous mettre cette idée dans la tête c'est comme si je ne sais pas vous étiez historien vous travaillez sur Rabat et les archives d'un coup sont déplacées à Salé et il y a un mur ce n'est pas plus loin il y a un mur entre Rabat et Salé où je ne sais pas on fait sauter les ponts et vous êtes à Rabat mais vous ne pouvez pas aller à Salé ou l'inverse donc il y a effectivement cette question au-delà de la question des langues cette question politique et géopolitique cette question de l'accès qui est extrêmement importante et puis la deuxième partie de la question elle est liée quelles sont les qualités quelles sont les qualités ce sont les mêmes en fait que sur n'importe quel terrain peut-être seulement c'est un terrain effectivement un peu plus exigeant on va dire c'est comme un match de foot il y a des enjeux il y a des moments où il faut être au niveau ce livre en particulier a été sans doute le plus difficile que j'ai eu à écrire justement par rapport à cet enjeu que vous avez évoqué la question de la compréhension et du jugement comment ne pas juger quand on travaille sur l'histoire du quartier maghrébin de Jérusalem ou plutôt comment ne pas laisser son jugement parce que forcément comment ne pas condamner la destruction du quartier maghrébin de Jérusalem sur le plan moral comment ne pas laisser son jugement abîmer sa lucidité et son intelligence de la situation c'est vraiment quelque chose de très très concret que je suis en train de dire et je pense que n'importe qui le vit même dans sa vie quotidienne si vous êtes en colère vous êtes moins intelligent vous êtes moins lucide vous êtes vous comprenez moins la situation n'importe quelle situation un conflit familial un conflit n'importe quel type de conflit et quand on est historien effectivement à Jérusalem et ça ça se pose dans les premières minutes on comprend qu'il faut faire un effort je ne sais pas comment dire c'est presque comme de la gymnastique il faut faire un effort quotidien permanent pour distinguer sa compréhension de son jugement ne pas forcément annuler son jugement parce que je l'ai dit hier on est tous voilà on a tous à la fois des métiers des professions des compétences mais on a aussi des convictions on a aussi ça peut avoir un sens éthique et moral mais il faut absolument empêcher son jugement d'entraver sa lucidité et son intelligence d'une situation et c'est vrai que pour comprendre par exemple l'histoire de la destruction du quartier maghrébin j'ai dû entrer aussi dans la logique des acteurs et donc aussi entrer dans la logique des acteurs israéliens de cette décision à différents niveaux à différents niveaux de la décision politique et du processus décisionnel et donc voilà c'est un effort intellectuel c'est une gymnastique intellectuelle que j'ai essayé de formuler et de mettre à plat dans la conclusion du livre parce qu'effectivement je n'avais peut-être jamais à ce point été confronté à une telle à un telle à un tel enjeu et effectivement à une telle pression vu l'enjeu dont il est question sachant en plus vous l'avez dit que l'actualité très récente et on en a parlé hier soir l'actualité y compris de la journée d'hier sur les lieux saints de Jérusalem rend la destruction du quartier maghrébin de Jérusalem extrêmement fortement reliée à l'actualité politique et géopolitique merci beaucoup à l'actualité